C'est très dur. Parce qu'Achlem auparavant, nous avons donné une carte résidentielle. C'est-à-dire comme Mermouz, comme Bourguiba, et Consor et Sacré-Cœur. Mais l'Achlem a eu beaucoup de déchets, mais nous avons donné une carte résidentielle. Donc, nous avons maintenu ça. Les cas ont été la cause, nous avons une population qui était en début. Et auparavant, ce sont les anciens travaux. Nous avons donné une grande contenance pour l'Achlem. Achlem nous a atteint actuellement. Nous avons dit que l'Achlem a eu beaucoup de locations. Mais en plus, 5 personnes ou 10 personnes peuvent être partagées. Cela va affecter ces canalisations. Les vendeurs de restaurants aussi. Nous avons alerté parce que les déchets toxiques, ces canalisations, ils sont déversés. Ils ont fait ça pendant des années. Il a été récurrent. Il faut écrivant. Il faut l'air libre. Parce qu'il faut que l'air libre, il faut résister certainement. Je vais faire une lettre au niveau de la mairie, mais il n'y a pas de retour. Je confie d'une urgence, je vais m'alerte d'être avec. Surtout pour son excellence, M. Bassiro Diama-Efaï, avec son premier ministre, Ousmane Sonko. Pour nous dire, parler aux concernés, pour parler au ministère de l'Ist-Dredic et de l'assainissement. Nous avons besoin d'autres, parce qu'il y a un assainissement, il faut que l'on soit gagné au Sénégal.